Bonjour à tous et bienvenue au centre de documentation sur les métiers du livre pour cette nouvelle rencontre avec les presses de l'ENSIB c'est toujours un rendez-vous que nous apprécions ici au CDML et aujourd'hui c'est une rencontre à l'occasion de la sortie d'exposés en bibliothèque enjeu méthode diffusion donc cette rencontre sera animée par Véronique Arthema qui est des presses de l'ENSIB ou plutôt de l'Edo France précisément et également collaboratrice des presses de l'ENSIB et ça sera également animé par Emmanuelle Payin Bonjour à tous et toutes qui est responsable du service développement culturel et actualité de la BPI qui a coordonné l'ouvrage il y a également Juliette Pinson responsable adjointe du pôle médiation de la BULAC Valérie Petit responsable du service développement culturel de la bibliothèque départementale de Seine-et-Marne et Patricia Rémy, directrice de la médiathèque de Trois-Champagnes-Métropole qui ont jacune course du but à cette lourde Je peux faire une petite correction ? Allez-y, je suis directrice adjointe de la médiathèque Trois-Champagnes-Métropole la directrice Année-Catherine Chillon Merci à tous pour votre présence ce matin Je vous propose une conversation en quatre temps Chacune de nos interlocutrices pourra présenter son établissement et l'activité d'exposition telle qu'elle s'y déroule Nous aborderons ensuite les enjeux liés à cette politique d'exposition et puis comment on évalue si possible l'impact comment on évalue cette activité auprès des publics notamment et nous conclurons avec les témoignages et retours d'expérience de chacune dans cette contribution à ce livre qu'Emmanuel Payen va nous présenter en quelques mots et pour lequel elle va nous faire une introduction Je laisse la parole à Emmanuelle Payen Merci Véronique Je vais juste dire quelques mots J'avais déjà envie de remercier toutes les autrices et les auteurs d'avoir bien voulu participer à cet ouvrage Je pense qu'il est vraiment important que nous ayons aussi un espace professionnel dans lequel on nous donne la possibilité finalement de réfléchir à notre activité de réfléchir aux enjeux de notre pratique professionnelle et c'est ce que nous ont offert les presses de l'ENSIB et je tenais tout particulièrement à remercier l'ENSIB, les presses de l'ENSIB et Catherine Jackson bien évidemment qui dirige cette collection boîte à outils et puis je vais commencer aussi par remercier et nommer si vous permettez tous les auteurs qui ont accepté de participer à cette aventure qui a duré près de deux ans en fait avec tous les bouleversements qu'on a connus liés à la crise sanitaire c'était des conditions de contribution et de travail un petit peu particulière et donc voilà, tout le monde a été très patient et donc par ordre d'apparition dans l'ouvrage je tenais à remercier Julien Barrier qui a participé, qui a introduit en fait l'ouvrage dans cette première partie qui était liée aux enjeux institutionnels suivi d'une contribution d'Olivier Rapatel d'une contribution aussi donc de Valérie Petit qui est ici avec ses collègues Karen Letourneau et Catherine Évrard ensuite dans une seconde partie en fait nous nous sommes efforcés de dresser finalement le schéma, en tout cas la figure de certains établissements en fait des spécificités de certains établissements ou de certains types d'expositions et pour ça donc je tenais à remercier Emmanuel Toulet en fait qui a contribué à cet ouvrage sur la question patrimoniale ensuite, évidemment aussi Patricia Rémy qui est ici pour les expositions autour de la jeunesse j'avais moi-même en fait j'ai ensuite participé ou contribué à cet ouvrage en parlant de la bibliothèque publique d'information et des expositions littéraires et d'art graphique et puis ensuite il y a eu donc des contributions de Juliette Pinceau et non j'ai plus mais j'aurais dû et vous allez m'aider et attendez j'ai plus le numéro et Anne-Elisabeth Buchstaff en fait pour le développement du public et toute la politique menée par la BNF en termes de développement du public et puis ensuite on a rassemblé aussi des contributions plus on va dire méthodologiques voilà parce que c'est aussi le but de cette collection que de donner des clés en fait de pratiques professionnelles avec des contributions d'Isabelle Bastion-Duflex de la BPI de Valentina Dodi qui est scénographe et qui a parlé de l'importance de la scénographie d'exposition on pourra y revenir de Delphine Henry qui a parlé de toutes les actions qui peuvent être menées par la file pour aider en fait les bibliothèques à monter leurs expositions et puis ensuite une quatrième partie plus axée sur la valorisation la communication a permis de rassembler les contributions d'Étienne Makiévitz de la bibliothèque municipale de Lyon de Corinne Weber et de Marianne Lardi qui elle, voilà portait un regard on va dire plus extérieur puisque lui en fait oblige un CDI et il nous a parlé des expositions qui peuvent être menées dans le milieu scolaire et puis Marianne Lardi est enseignante et parlait justement voilà portait un regard extérieur aussi mais aussi tout à fait professionnel sur les collaborations qui peuvent être menées entre les bibliothèques et les lycées donc voilà je voudrais je dirais ça me semblait important de nommer tous ces auteurs parce que les contributions sont vous voyez et vous le verrez très généreuses elles montrent à la fois la voilà c'est une sorte de caléidoscope en fait de toutes les actions qui peuvent être menées des types d'établissements qui portent ce type de projet voilà avec des enjeux qui sont parfois spécifiques mais aussi la même volonté qui nous rassemble de proposer des manifestations très professionnelles qui sont à qui nous permettent de valoriser nos collections et puis qui nous permettent aussi qui nous entraînent à nous obliger à nous interroger sur la nature de ces collections sur les partenariats que les bibliothèques peuvent engager en fait avec d'autres établissements et sur la manière finalement dont les expositions cette activité d'action culturelle peut être un levier en fait à la fois interne et externe pour développer en fait les compétences et le rayonnement de l'établissement Merci Emmanuel pour cette présentation très complète qui pose qui pose bien le paysage et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet j'ai une petite précision on a prévu un temps d'échange avec vous si vous le souhaitez à la fin de la présentation mais je vous propose également après chaque grande thématique que je vous ai exposée d'intervenir plus brièvement mais si jamais il y a eu une ou deux questions un échange que vous souhaitez ce sera possible on va commencer tout de suite avec l'expérience de la médiathèque de Troyes dont on va nous parler Patricia Rémy avec le micro si possible Bonjour à tous je vais commencer par vous présenter l'établissement au sein du cadre de travail il s'agit de la bibliothèque de Troyes Champagnes Métropole c'est une bibliothèque qui est née dans le cadre des programmes BMVR elle est sortie de terre en 2002 et c'est une bibliothèque qui est à la fois une bibliothèque de lecture publique une bibliothèque universitaire et une bibliothèque patrimoniale d'importance au départ il y avait 80 agents en 2002 il y avait une centaine d'agents en 2002 nous sommes à présent 80 agents et la bibliothèque on va appeler la bibliothèque la médiathèque de Troyes pour faire court c'est une bibliothèque qui est installée sur trois sites avec donc 80 agents actuellement c'est la bibliothèque de Troyes Champagnes Métropoles donc c'est une bibliothèque intercommunale alors on est passé de je crois que c'était en 2018 on est passé de 15 communes c'était le grand 3 à Troyes Champagnes Métropoles en 2018 donc 18 ou 19 et là maintenant c'est 81 communes et ça ça donne déjà une idée c'est une métropole rurale j'ai envie de dire parce que les communes sont relativement petites et c'est un territoire le territoire de Troyes Champagnes Métropoles qui est quand même il se recouvre un petit peu avec le territoire du département et donc ça nous amène de plus en plus à collaborer avec la médiathèque départementale de l'Aube la MDA et on a signé notamment une convention d'action culturelle en décembre dernier convention 4 qui nous permet effectivement de travailler sur ce territoire notamment autour de l'action culturelle de la programmation vous voulez que j'en dise plus Féronique je continue un petit peu un petit peu peut-être rentrer sur la politique en tout cas sur l'activité d'exposition malheureusement vu le temps qui nous est imparti malgré la richesse du propos les interventions seront assez synthétiques mais comme je le disais on pourra échanger par la suite à la fin de la présentation alors le projet d'exposition il s'inscrit bien sûr dans le projet culturel de l'établissement donc il a été défini le dernier était défini en 2013 donc il conviendrait de le rafraîchir un petit peu c'est ce qu'on va s'employer et en fait il y a trois axes à ce projet culturel on nous avait demandé de donner clairement une nouvelle dimension à l'offre de l'électure publique c'est à dire de nous adresser aux familles aux étudiants et d'avoir une politique d'élargissement des publics le deuxième axe c'était bien sûr de s'inscrire dans le territoire de l'intercommunalité je viens de l'évoquer et bien sûr de favoriser la connaissance et la diffusion du patrimoine dans sa dimension de recherche mais aussi grand public et enfin il y avait un axe transversal à ces trois axes et c'était le numérique voilà en ce qui me concerne je crois que je définis volontiers l'établissement souvent comme une boîte à outils parce que je considère que les publics viennent chercher ce qu'ils veulent et c'est plutôt à nous d'être à l'écoute de leurs besoins que d'être dans une logique d'offre et de voilà une collection c'est une chose mais les usagers ça n'est vraiment l'autre et c'est vrai qu'on a cette je crois que c'est pas c'est pas exceptionnel ce qui nous intéresse c'est vraiment le territoire que l'on desserre à qui on s'adresse un peu comme au théâtre à qui on s'adresse et en fonction de ça de construire une offre donc les expositions en fait il y a quatre lignes une ligne d'exposition photo là on travaille effectivement avec les artistes qui sont installés dans le territoire pas forcément qui parlent du territoire mais qui y sont installés là on ne fait pas de vernissage forcément mais on organise des rencontres avec le photographe avec le public et c'est aussi efficace comme vernissage pour assembler des usagers qui viennent parler technique etc on a une ligne d'exposition bande dessinée là aussi on a la chance de travailler avec toujours la dimension territoriale avec une association qui s'appelle Bulle de Troyes qui est un réseau assez exceptionnel et avec lesquels on travaille effectivement cette ligne d'expos bande dessinée on reçoit des auteurs on fait des signatures il y a des ateliers divers ça c'est plutôt l'été alors les expos patrimoine comme je le disais à Juliette Bulac c'est un format qui est vraiment en cours de révision puisque la directrice adjointe chargée du patrimoine ben voilà on n'a plus très envie de faire des expos patrimoine tout simplement et on est en train de réviser ça de réfléchir à d'autres formes et enfin la dernière ligne ce sont des expos jeunesse ça a été ma contribution au livre de la collection Wattahouti et ces expos jeunesse elles s'inscrivent notamment dans de grands événements notamment le mois des tout-petits qui est en train de se dérouler en même temps mais dans un contexte aussi territorial il y a il y a un certain livre de jeunesse tous les ans au mois d'octobre et il y a aussi une résidence d'artistes une résidence d'écriture et de plasticien ou d'auteur-illustrateur qui est pilotée par notre association qui s'appelle Lecture et Loisirs autour de ces expos jeunesse dont il est question dans le livre moi je tiens à dire qu'elles ne sont pas venues toutes seules le mois des tout-petits il y avait des événements qui marchaient vraiment très très bien il y avait une programmation d'ateliers il y avait des spectacles jeunes publics et on avait un vrai savoir-faire parce que là les bibliothécaires jeunesse ce sont toujours des bibliothécaires qui ont des pratiques culturelles vraiment auprès des publics au niveau des spectacles on est allé voir Joël Simon qui est responsable du festival Mélimo Marins il nous avait indiqué comment s'adresser aux très jeunes enfants comment le spectacle vivant était légitime et comment ça se passe comment s'adresse aux enfants au théâtre et on est allé voir à Lanterre la bibliothèque de Lanterre avait fait un événement où il y avait une expo jeunesse on s'est nourris un petit peu de tout ça c'est important de dire d'où viennent les choses comment se construisent les compétences c'est de cette façon on va voir comment les gens travaillent en se rendant compte qu'on est un petit peu parfois à côté de la plaque et en se disant comment on se rapproche de la plaque c'est bon merci beaucoup Patricia vous avez pu voir défiler sur l'écran un certain nombre deux photos qui illustraient les propos de Patricia qui sont bien sûr qui représentent un certain nombre d'expositions qui ont eu à la médiathèque de Troyes vous avez parlé Patricia de ce réseau de cette métropole à la fois ville et avec une dimension rurale qui a une dimension réseau vous avez parlé de l'importance d'aller au devant enfin en tout cas d'entendre les besoins les intérêts de vos publics diversifiés ça je pense que c'est quelque chose que qu'on va retrouver qui doit parler qui doit parler Valérie de la bibliothèque départementale de Seine-et-Marne qui doit correspondre à vos problématiques alors je crois que vous avez réservé une petite vidéo j'en suis sûre comme vous voulez pas tout de suite pas tout de suite voilà juste le temps présenté de la médiathèque et après voilà je pense qu'il va y avoir un écho avec ce qu'on vient d'entendre même si le territoire et la dimension bien sûr le rôle de votre bibliothèque départementale est un peu différent tout à fait alors pour vous situer la médiathèque départementale de Seine-et-Marne sous le département de Seine-et-Marne qui représente quand même en superficie la moitié de l'île de France donc c'est un énorme département qui en fait dans sa configuration on pourrait le diviser en deux ce que nous on appelle dans notre avec humour on a un côté ouest qui est notre Californie de la lecture publique c'est à dire extrêmement bien maillé et urbanisé et un côté est et sud qui est un peu notre désert qui est essentiellement beaucoup de zones blanches en matière de lecture publique et donc on a un côté ruralité très prononcé et urbanité aussi pour vous dire on a 232 bibliothèques sur le département mais qui ne correspondent pas à véritablement des lieux obligatoirement qualifiants et structurants sur le département et 160 collèges je vous donne ce chiffre là parce que un état des lieux quand on a fait l'état des lieux et la difficulté à mailler ce territoire en lecture publique il nous a semblé aussi important de développer des partenariats très serrés avec nos homologues enfin très proches du point de vue du métier des professeurs documentalistes et donc on a beaucoup tissé de liens donc vous verrez aussi nous dans notre politique d'acquisition une forte attention au collège et au CDI pour vous dire donc on est 36 agents et nous bien sûr à l'inverse de ce qui a été dit à l'instant nous n'accueillons pas de public en direct donc notre réflexion par rapport à notre politique d'acquisition et notre politique d'exposition elle est faite en lien avec des passeurs qui seront dans les bibliothèques caire de terrain on a vraiment pensé cette politique d'acquisition en ce sens là et on a essayé très vite de faire pareil un bilan de l'utilisation qui était faite des expositions j'allais dire traditionnelles les expositions panneaux qui avaient un grand succès qui étaient très très fortement empruntés mais qui pour nous ne répondaient pas du tout à la logique de valorisation des collections et de création de parcours de savoir qui nous importait fortement et puis aussi sur la qualité de proposition esthétique et des enjeux que l'on pouvait avoir vis-à-vis des publics donc pour changer les habitudes ce qui est toujours très long en culture on le sait très bien on a décidé de revoir complètement notre politique d'acquisition d'exposition de la lier très fortement à notre politique d'acquisition à notre politique de formation et à notre politique de développement culturel et comme la politique de la médiatique départementale et la valorisation de la création contemporaine l'idée a été vraiment de repenser complètement ces acquisitions d'expositions en lien avec la valorisation de la création contemporaine et donc de travailler très étroitement avec les créateurs on a créé au sein de notre établissement un espace laboratoire où on peut exposer nos expositions qui sont plutôt j'allais dire des espaces interactifs proches un peu des photos qu'on a vues sur les expositions jeunesse de Troyes et donc des expositions qui sont plus des modules qui sont vraiment pensés en amont avec des créateurs et donc on crée un groupe de travail qui mêle à la fois des bibliothécaires des professeurs documentalistes parfois et nos équipes pour concevoir des modules d'exposition qui sont vraiment des parcours de savoir des valorisations de collection donc peut-être qu'on peut voir le petit film qui va vous montrer qui va très bien illustrer je pense je vais faire le son donc en fait là c'est un espace c'est notre module atelier donc qui a été aussi créé avec une artiste et dans ces cas-là on crée un cahier des charges qu'on envoie à différents prestataires et là notre idée c'était que donc ma collègue qui est Catherine Ébrard qui est responsable des livres d'artistes me disait tout le temps les livres d'artistes c'est extrêmement compliqué de les exposer et de les montrer et de les valoriser et donc on a conçu ce module atelier qui en fait alors tous nos modules sont facilement transportables facilement montables et donc l'idée c'était de proposer un module qui puisse vraiment exposer les livres d'artistes et qui sert aussi d'atelier c'est à dire qu'à la fois les bibliothèques qui accueillent ce module peuvent mettre en valeur la collection de livres d'artistes mais aussi créer des actions au sein des médiathèques dans cet atelier donc vous voyez cet espace se déplie et donc on peut créer des moments de rencontre et des moments d'atelier autour de cet espace atelier juste un dernier mot avant pour vous laisser la parole juste pour vous dire donc quand la question a été posée comment on a conçu notre politique d'acquisition d'exposition c'est vraiment le lien entre quand je disais la formation et le développement culturel c'est à dire que pour nous c'est extrêmement important de former les gens qui vont accueillir nos modules d'exposition donc on a toujours un temps ou d'activation ou de formation avant que nos partenaires puissent accueillir ces modules d'exposition et on fait aussi un lien avec la politique de développement culturel parce que sur certains modules qu'on estime un peu plus compliqués à accueillir on les accompagne d'actions culturelles que finance la médiathèque départementale voilà Merci beaucoup Valérie pour cette présentation là encore très intéressante et je me permets de préciser que la démarche de la bibliothèque départementale de Cénéma à ma connaissance est assez pionnière assez innovante dans ce domaine bien sûr les autres bibliothèques départementales ont des actions tout à fait intéressantes autour de l'activité d'exposition et je crois que vous avez commencé ça il y a déjà plusieurs années et vous l'avez vraiment poussé à un état d'élaboration de construction qui est extrêmement intéressante et qui reste à ma connaissance assez original dans le réseau des bibliothèques départementales et ce qui en fait d'autant plus son intérêt pour nos je crois pour tout le monde ici aujourd'hui alors nous allons revenir à Paris et nous allons aller voir du côté du public étudiant avec l'expérience de la BULAC donc bibliothèque universitaire des langues et civilisation tout à fait donc pour vous présenter la BULAC en quelques mots et quelques-unes de ses caractéristiques qui se retrouvent dans sa politique d'action culturelle donc BULAC effectivement pour bibliothèque universitaire des langues et civilisation c'est une bibliothèque qui est située dans le 13ème abondissement qui a une vocation à la fois universitaire et patrimoniale qui a un statut de groupement d'intérêt public donc c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'une université en particulier mais elle a été fondée par une dizaine d'établissements d'enseignants supérieurs qui sont des établissements partenaires c'est une bibliothèque relativement jeune qui fête ses 10 ans et qui donc a dans son ADN en fait l'action culturelle on a donc une collègue qui intervient également dans l'ouvrage Livia Rapatel donc qui travaille à l'abbaye de Lyon qui justement recampe un petit peu le décor de l'action culturelle en bibliothèque universitaire décrivant un petit peu la pénurie et le retard accumulé par les BU sur ce sujet de l'action culturelle jusqu'à peu près au tournant des années 2000 la BU LAG donc dès sa création voilà l'action culturelle qui est bien ancrée dans la politique d'établissement avec donc un objectif de prendre compte de toute la singularité la richesse du patrimoine mais avec comme ligne de force de mettre en avant la recherche que suscitent les collections une autre caractéristique de la BU LAG c'est que c'est une bibliothèque qui est ouverte à tous donc elle reçoit aussi bien un public d'enseignants chercheurs d'étudiants mais elle est plus largement ouverte sur la cité et ça se retrouve aussi donc dans voilà l'action culturelle qui est largement ouverte à tous les publics donc l'offre d'action culturelle c'est une programmation tout au long de l'année universitaire avec différents formats notamment les expositions mais également des tables rondes des conférences et des projections des bas principalement et donc on propose deux formats d'exposition donc un format qu'on aperçoit donc à l'image donc qui est que l'on propose une à deux fois par an donc ce sont des grands accrochages voilà dans une galerie donc la galerie du pôle des langues et civilisations donc on peut y installer des accrochages de panneaux ou de tirages photos et puis tout au long de l'année nous proposons des expositions au sein des espaces de la salle de lecture de la Bulac sous vitrine donc voilà c'est des photos qui vont apparaître voilà juste après donc des documents originaux qui sont présentés au sein des espaces de la salle de lecture et puis donc des expositions qui s'accompagnent c'était la photo qu'on voyait juste avant de sélection bibliographique que l'on présente à l'entrée de la bibliothèque des documents qui sont empruntables en écho à l'exposition et qui peuvent également s'accompagner de tables rondes je pense que c'est la photo juste après à l'auditorium et puis je pense qu'on a une dernière photo qui présente une visite guidée donc l'exposition qu'on vient de voir c'est une exposition qui s'appelle Futur d'ailleurs voyage en science-fiction qu'on a présenté en 2020 et qui fait appel à un grand nombre de contributeurs chercheurs auteurs traducteurs spécialistes du genre science-fiction dans le monde non-occidental qui est la spécialité de la VULAC Merci Juliette pour cette présentation très intéressante et Manuel est-ce que vous voulez ajouter un mot pour la BPI ? Écoutez j'ai changé de casquette je vais parler dire quelques mots de la bibliothèque publique d'information donc la bibliothèque publique d'information c'est une bibliothèque nationale donc un statut très particulier bibliothèque d'actualité à vocation encyclopédique qui est inscrite à l'intérieur du centre national d'art et de culture Georges Pompidou au centre de Paris donc la bibliothèque publique elle a été la BPI a été inaugurée en même temps que le centre Pompidou en 1977 et a tout de suite en fait une politique très volontariste d'action culturelle et cette action culturelle n'a fait que se développer en fait ces dernières années autour de plusieurs axes qui sont inscrits à l'intérieur de la charte d'action culturelle donc je vais probablement en oublier mais on va dire autour de la création littéraire et artistique parce que la bibliothèque est à l'intérieur du centre d'art et de culture Georges Pompidou donc consacré en fait aux arts du 20ème et 21ème siècle autour de la littérature évidemment parce que la bibliothèque est une bibliothèque et donc essaie aussi de promouvoir en fait la littérature comme art du livre et donc de jeter enfin de développer toute une réflexion sur et ça va être justement vous voyez les images de nos expos littéraires sur la manière d'exposer en fait la littérature et puis donc aussi un axe très important autour du cinéma documentaire un axe aussi très important autour du débat d'idées des grandes questions contemporaines et autour de la nouvelle génération des nouveaux loisirs voilà puisqu'il y a un service nouvelle génération qui a été créé il y a maintenant une dizaine d'années et qui propose toute une programmation autour de ces questions donc vous le voyez et la politique d'exposition de la BPI elle est vraiment inscrite à l'intérieur de cette activité de cette politique d'action culturelle et elle s'est développée autour bon elle s'est développée voilà en même temps que en écho aussi et en participation aux grandes expositions du centre Pompidou mais ces dernières années plus particulièrement autour de deux axes autour la valorisation des arts graphiques et la valorisation de la littérature comme je le disais à l'instant ces deux axes étant vraiment deux arts du livre en fait sur lesquels nous avons établi des trajectoires de programmation donc exposition autour de la bande dessinée avec l'exposition Catherine Meurice qui a été ouverte en 2020 2021 aussi d'exposition Arts Kegelman en 2012 en collaboration avec le Festival International de la Bande dessinée d'Angoulême en toutes ces deux expositions on a organisé également des expositions autour du patrimoine du dessinateur Franquin et de son personnage Gaston autour de Riazatouf et nous préparons actuellement une exposition qui va ouvrir en juin prochain autour du dessinateur américain Chris Ware et puis autour de la bande dessinée nous avons fait des incursions dans l'oeuvre de Marguerite Duras de Jean-Echnose de Claude Simon voilà et donc nous allons poursuivre aussi ces années prochaines ces incursions dans le monde littéraire et bien évidemment cette politique d'exposition se nourrit aussi et se prolonge d'une programmation associée on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais vraiment de tout un dispositif de manifestations de rencontres qui sont là bien évidemment pour amener le public vers l'exposition et vers la parole voilà et c'est aussi pour nous mais on aura l'occasion aussi je pense de l'évoquer un dispositif qui nous permet vraiment de partager en fait notre programmation et nos enjeux de valorisation des collections avec le public du centre Pompidou voilà puisqu'à cette occasion en fait la bibliothèque est ouverte d'une manière privilégiée aussi avec au public du centre Pompidou voilà donc c'est quelque chose qui est toujours important en termes de développement du public merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation dans une bibliothèque évidemment qui est complètement unique et singulière en France la BPI mais qui présente beaucoup d'intérêt néanmoins j'aurais une question je vais vous la poser tout de suite tant pis la BPI a une dimension nationale au niveau professionnel est-ce que ça cette expérience que vous avez dans cette activité au niveau de l'exposition elle est relayée aussi dans votre mission de coopération nationale tout à fait alors pas systématiquement bien évidemment mais en tout cas on a à plusieurs reprises coproduit des expositions avec d'autres bibliothèques notamment les expositions autour de l'édition on a eu une très belle exposition autour des éditions du Seuil une exposition autour de Christian Bourgois aussi une exposition autour de la censure la censure pardon qui était coproduite avec la bibliothèque francophone multimédia de Limoges et avec Limec on a aussi travaillé et puis avec la BIP pardon pardon avec la BMVR de Troyes pour l'exposition Christian Bourgois et puis voilà on a aussi participé et coproduit une exposition avec la bibliothèque du Havre et on avait alors on n'a plus mais on avait on a eu pendant de longues années en fait une section d'exposition itinérante qui nous permettait là aussi de proposer aussi nos expositions à des bibliothèques territoriales mais aussi des associations enfin voilà toutes les on va dire des institutions qui étaient intéressées à accueillir les expositions et à chaque fois ça donnait lieu justement à un dialogue très intéressant sur la programmation associée et sur les espaces où on pouvait travailler à l'occasion de ces expositions merci Emmanuel est-ce que vous avez des réactions des questions dans la salle oui je ne sais pas s'il y a un micro pour le public il semblerait que oui qui va arriver vers vous est-ce que vous voulez bien vous présenter si vous le vous le voulez bien pour poser votre question oui bonjour Aline Théré BNF Service Presse moi rapidement j'ai fait un parcours autour du préalbert monde qui a été remis à la BNF cette année voilà non fin 21 pardon et ça a été inédit c'était à la fois dans le en salle audiovisuelle et en salle de presse et puis on exposait à la fois des documents du libre accès et aussi patrimonial et ça s'était jamais fait en haut de jardin en bibliothèque tout publique comme on dit maintenant à la BNF j'ai une question pour vous madame à la BPI j'ai entendu parler de déménagement à la BPI comment allez-vous pérenniser cette cette question des expositions moi je les aime beaucoup vos expos j'attends de voir Frissoir même si je viens de la voir à Angoulême mais j'ai hâte merci alors effectivement la bibliothèque publique d'information a un projet de de rénovation tout comme le centre Pompidou et en même temps que le centre Pompidou et donc devrait pendant ces années de travaux qui sont devant nous mais dans sur des dates en fait qui sont encore pas tout à fait précises donc je ne vais pas communiquer ici parce que ce n'est pas l'objet de cette rencontre mais à un projet en fait de réaménagement enfin de réimplantation à l'intérieur de Paris durant ces années de travaux pour le moment malheureusement je suis tout à fait désolée mais je ne peux pas répondre à votre question parce que le lieu dans lequel nous allons nous installer n'est pas encore tout à fait précisé la bibliothèque ne va pas fermer tout de suite normalement le projet de travaux du centre Pompidou tel qu'il a été communiqué tel qu'il nous a été communiqué ne devrait pas intervenir avant la fin 2024 ou début 2025 donc on a encore un tout petit peu de temps pour préparer tout ça et donc suivant le lieu où on sera accueilli et où on va se réimplanter bien évidemment on espère que nous pourrons continuer notre activité d'exposition voilà si ce n'était pas le cas je suis sûre que nous arriverions à imaginer d'autres choses peut-être d'autres implantations en tout cas en tout cas ce que je peux dire c'est que l'activité d'action culturelle se poursuivra y compris pendant ces années de travaux peut-être sous d'autres formes que les expositions mais ça ne nous empêchera pas d'exposer en fait nos collections et en fait toute la vie de la pensée qui est à l'intérieur de nos collections oui bonjour je suis bibliothèque fornée donc bibliothèque patrimoniale et de près et j'étais aussi responsable de cet établissement et d'autres moi j'ai connu à l'époque il n'y avait pas de politique d'action culturelle dans les bibliothèques de lecture publique en tout cas à Paris ville de Paris et les sections jeunesse étaient très actives mais pas pour le public adulte maintenant on a surtout à changer mais est-ce qu'il y a eu des études de fait ou en tout cas vos expériences aussi des sondages du public par contre même maintenant on a eu beaucoup d'expositions de conférences de rencontres d'ateliers sur le lien entre le public qui fréquente la bibliothèque pour ses collections même si bon beaucoup de choses ont changé depuis et celui qui vient pour une exposition parce que moi personnellement ici à Buffon comme ailleurs à Fornay j'ai toujours observé une très grande enfin une certaine étant chez l'idée publique qui bat la bibliothèque Fornay pour ses collections profite peu de ses expositions alors qu'elles sont gratuites et au même endroit ce qui moi ne me donne pas trop mais je voulais savoir ce qu'il en était dans d'autres lieux puisqu'il y a des bibliothèques d'électeurs publics qui font des actions culturelles formidables hors de Paris puisqu'à Paris il faut bien dire quand même qu'on a une sacrée concurrence voilà alors c'est une question tout à fait intéressante vous devancez le troisième point qui correspond au troisième point que l'on souhaitait aborder mais on peut tout à fait inverser l'ordre des choses puisqu'évidemment c'est un questionnement je crois que tout le monde se pose quels que soient les établissements qui sont représentés qui veut commencer qu'il y a des éléments de réponse effectivement sur ce public sur cet impact et sur la perméabilité entre les différents usages pour lesquels les visiteurs peuvent venir en bibliothèque Patricia vous avez envie de répondre ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de dire madame parce que j'ai envie de dire qu'en bibliothèque publique alors je ne veux fâcher personne bien évidemment mais les gens viennent de moins en moins pour les collections aussi exemplaires soient-elles aussi diversifiées je ne dis pas qu'ils n'empruntent plus mais je crois que ce qui fait l'intérêt d'une bibliothèque municipale ou une bibliothèque de lecture publique on va dire aujourd'hui qu'elle soit municipale, intercommunale ou autre il me semble que ce sont les services que l'on propose les collections ne sont qu'un service parmi d'autres c'est pour ça que j'aime bien définir mais c'est un langage comme moi ce que je dis bien évidemment pour l'âme et pour soi pour moi une bibliothèque une médiathèque c'est une boîte à outils et chacun vient je viens doit pouvoir y trouver l'outil dont il a besoin voilà et les expositions effectivement et donc le sentiment que j'ai de plus en plus partagé avec les équipes avec qui on en parle beaucoup c'est que les gens viennent à la médiathèque pour et le Covid évidemment a favorisé les choses alors je vois bien ce qui a nous ce qui a permis une reprise d'activité significative c'est la programmation culturelle les gens viennent pour effectivement rencontrer des auteurs pour rencontrer des artistes pour participer à des ateliers qui leur sont à fois très 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 utiles l'utilité de la bibliothèque je crois que c'est c'est pas un gros mot elle doit être utile aussi tout simplement elle doit être un lieu un lieu ressource quoi mais pas uniquement culturel voilà mais je dis ça avec beaucoup de précaution quand même parce que donc c'est vrai que pour moi les collections c'est comment dire elles sont au service en fait des usagers j'ai le sentiment que de moins en moins une bibliothèque se définit par ses collections que par les services qu'elle offre voilà les collections sont là mais regardez par exemple toutes les collections tous les supports DVD on voit bien que les gens n'ont plus besoin de ces supports qu'ils les trouvent ailleurs sur des plateformes je pense que c'est pas trop utile d'aller à contre-courant mais de voir qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux usages et en quoi ça nous incite à faire évoluer nos collections un exemple par exemple les collections de DVD on va pas évidemment on va pas les supprimer mais ça nous incite à patrimonialiser avec tous les guillemets nécessaires des collections c'est-à-dire à effectivement faire des acquisitions on fait bien sûr des acquisitions pour faire plaisir aux usagers mais ce qui va nous intéresser c'est d'investir dans des titres dont on sait qu'il est intéressant de les conserver parce qu'ils seront pas forcément accessibles sur des plateformes gratuites bien sûr il y a toujours des plateformes payantes où on va trouver des choses passionnantes je crois qu'il y a une quarantaine une cinquantaine de plateformes pour pouvoir pouvoir des films de toutes sortes mais certaines sont relativement chères donc voilà on essaie de patrimonialiser cette collection et d'offrir des choses que les gens ne trouveront pas aisément sur les plateformes facilement accessible voilà c'est l'exemple parmi d'autres moi la collection c'est un outil qui doit s'adapter effectivement voilà je ne posais pas cette question pour m'en offusquer je m'ai compris mais à mon avis la définition d'une politique culturelle de bibliothèque est souvent pensée quand même par rapport au lieu bibliothèque et que quand on constate quand on constate que en tout cas pour nous le public qui vient ne vient pas forcément à la bibliothèque il y a peut-être réflexion à mener sur du coup cette politique culturelle dite en bibliothèque je ne sais pas si je suis très claire mais tout à fait bien sûr qui veut répondre à ça Valérie vous avez des éléments de réponse qui intervenaient au niveau d'un réseau départemental oui alors moi je défends auprès des partenaires la spécificité de la politique culturelle d'une médiathèque parce que je pense que ça permet aussi aux acteurs de lecture publique de s'ancrer dans une politique culturelle plus large et d'avoir une spécificité par contre je vous rejoins totalement sur votre analyse en gardant à l'esprit que les médiathèques restent quand même le premier lieu culturel fréquenté de proximité donc l'enjeu culturel est fort et je pense qu'il est comme il est fort il faut proposer des choses de très grande qualité et l'intérêt d'avoir une politique d'exposition ou d'action culturelle qui crée des parcours de savoir et qui répond vraiment j'allais dire à une demande de rencontre de débat que les gens éprouvent je pense que là il faut être d'une très grande exigence et que c'est comme ça qu'on fera vivre nos lieux médiathèques alors là je mettrai un tout petit démole avec le groupe c'est à dire qu'en effet je suis persuadée que c'est la qualité des services proposés qui fera que les gens continueront à fréquenter nos lieux sinon on disparaîtra honnêtement néanmoins je mettrai un tout petit démole sur on n'est pas non plus là je trouve uniquement pour répondre à la demande on est là aussi pour créer une demande merci Valérie et Emmanuel sur ce sujet je pense que vous avez beaucoup à dire avec ces grandes expositions qui peuvent concurrencer tout à fait avec l'activité qu'on trouve dans les autres les autres établissements à Paris vous avez quand même cette spécificité d'être bibliothèque et avec une très forte activité culturelle comment comment percevez cette problématique alors effectivement je pense que c'est pour cette raison en tout cas pour montrer la spécificité de ce que nous pouvons offrir à la bibliothèque que nous avons choisi il y a une dizaine d'années de creuser ces deux trajectoires autour des arts graphiques et autour de la littérature alors que ce n'était pas le cas de la politique d'exposition dans les décennies précédentes donc là il y avait vraiment cette idée de creuser des trajectoires qui nous permettent à la fois de trouver une place enfin de conforter d'ailleurs notre place parce qu'on l'avait déjà depuis la création mais de conforter notre place et notre spécificité bibliothèque à l'intérieur de notre environnement culturel c'est à dire du centre Pompidou et c'est vrai que du coup ça a permis un dialogue avec les autres départements avec comment dire l'inscription vraiment de la politique d'exposition de la bibliothèque aux côtés des autres départements du centre et je pense qu'elle est reconnue maintenant comme telle on a la chance à la BPI d'avoir un service études et recherches qui a pu proposer régulièrement ou en tout cas mettre en place des enquêtes de public donc des enquêtes de public générales on va dire celles-ci elles sont annuelles mais aussi des enquêtes qui ont été qualitatives qui ont été réalisées pour certaines de nos expositions et qui montraient en fait déjà que le public était très équilibré entre à la fois un public on va dire d'habitué de la bibliothèque en fait un public de lecteurs on va les dénommer comme ça et puis un public plus comment dire dont l'intention de visite était justement comment dire introduite par l'exposition axé sur l'exposition qui est un public qui était plutôt un public du centre Pompidou qui venait de visiter l'exposition dans son parcours de visite et il y avait aussi un public il y a aussi un public qui ne vient à la bibliothèque que pour visiter l'exposition voilà donc on a on a quand même finalement un tagot d'intention de visite qui est assez contrasté donc ça on a trouvé ça très intéressant moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est à la fois la manière dont finalement l'exposition elle va elle va venir un peu perturber ou flouter les identités c'est à dire que dans l'espace d'exposition il n'y a plus seulement des lecteurs ou des visiteurs mais il y a l'un et l'autre et les visiteurs viennent lire l'exposition en quelque sorte parce que pour nous ce qui est important c'est d'utiliser l'exposition on parlait d'outils tout à l'heure comme un espace de lecture c'est à dire comme un espace de lecture de nos collections et de mise en scène de nos collections et de comme un comme un espace où on va lui donner des outils pour comprendre nos collections et comprendre la valeur artistique la comment dire la manière dont ces oeuvres de l'esprit s'organisent et essayer et essayer de faire dialoguer à la fois les objets les manuscrits tous les objets exposés dans cette espèce de parcours de visite de discours d'exposition donc voilà donc moi ça m'intéresse énormément de voir finalement qu'un visiteur devient un lecteur parce qu'on lui propose des manuscrits parce qu'on lui propose des textes d'exposition parce que finalement on met en scène la vie de l'esprit la vie de la pensée la création et puis la manière dont les lecteurs finalement sont les lecteurs de la bibliothèque sont amenés finalement à découvrir les collections dans une sorte de dans l'espace finalement dans une sorte de mise en espace et de scénographie d'exposition voilà je sais pas si je suis très claire mais et je vais peut-être aussi juste terminer par une pirouette c'est que j'ai aussi ce souci finalement mais on s'aperçoit dans les enquêtes qui sont menées par le service études et recherches donc on a à la fois de toute façon toutes nos expositions ont un compteur à l'entrée donc pour l'aspect quantitatif on sait très exactement combien de personnes sont rentrées dans l'exposition voilà et c'est important en fait aussi d'avoir ces chiffres mais c'est aussi important d'avoir de prendre le temps d'interroger les visiteurs sur leur parcours de visite et finalement sur ce qu'ils retiennent de ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de leur parcours de visite et finalement donc la pirouette c'est de me dire peu importe j'ai envie de vous dire peu importe parce que lorsqu'une personne qui ne fréquente pas par ailleurs les espaces de lecture d'une bibliothèque de lecture publique franchit le seuil de la bibliothèque pour visiter une exposition il devient public de la bibliothèque qui lui offre en fait ce moment cet espace voilà ce contenu mais finalement peut-être que dans notre pratique ou dans l'exercice de notre pratique professionnelle il faut peut-être s'interroger et se dire que un visiteur qui va venir voilà qui va franchir le seuil de la bibliothèque pour visiter l'exposition devient aussi un visiteur de la bibliothèque enfin un lecteur de la bibliothèque en quelque sorte je ne sais pas si je suis très claire mais pour moi il n'y a plus cette idée que finalement le public de la bibliothèque n'est qu'un public qui vient lire ou qui vient emprunter c'est aussi un public qui vient assister à un débat c'est aussi un public qui vient faire un atelier c'est aussi un public qui vient donc visiter ou découvrir une exposition un auteur voilà il est tout autant finalement et sans échelle de valeur il fait tout autant partie de notre public voilà et ça moi je trouve ça je m'en réjouis merci merci Emmanuel moi j'aurais presque une autre question à vous poser partant du constat qui a été fait par madame dans la salle et de vos différentes réponses c'est que historiquement les expositions en bibliothèque partent des collections vous l'avez bien rappelé mais au vu de l'évolution des usages et du positionnement des bibliothèques jusqu'à quel point on peut se détacher finalement de ces collections pour construire une politique d'exposition en bibliothèque est-ce qu'on peut imaginer s'emparer simplement d'un sujet de l'illustrer sans forcément garder ce lien plus ou moins direct avec le document ou est-ce que ça me paraît quand même indispensable d'avoir toujours cette référence à la collection documentaire de la bibliothèque Patricia ? je vais faire une réponse de Normand j'ai envie de dire oui et non oui et non bien sûr qu'au fond on est formaté on est formé et formaté pour ça pour la valorisation du document quand je suis de mauvaise humeur je dis qu'on est par là pour évangéliser les usagers voilà on n'est pas là pour je veux dire les pousser vers des choses qui les intéressent alors bien sûr je rejoins la question de l'exigence de ce qu'on propose mais à un moment si comme le dit Manuel les gens viennent juste pour voir une exposition c'est très bien c'est ce que j'appelle cette notion de service c'est un service que l'on propose pour moi parmi d'autres et s'ils viennent voir l'exposition parce qu'ils s'intéressent et s'ils ressortent aussitôt ma foi c'est très bien donc les expositions que l'on peut faire en ce qui nous concerne on va par exemple choisir de travailler autour des laines de bord autour de Claire D parce que ce sont des plasticiennes et des auteurs dont on aime énormément le travail parce qu'elles sont très originales mais ce faisant on renvoie les gens vers des collections des factos mais s'ils n'y vont pas c'est pas grave voilà et ce qui nous intéresse c'est de travailler de s'adresser vraiment au tout petit de s'adresser au tout petit avec son environnement que ce soit un accompagnant un parent etc ce qui nous intéresse c'est de créer vraiment j'aime pas trop ce mot parce qu'il est galgodé de créer du lien mais que ça produise de la rencontre que ça produise des échanges entre les usagers même les petits les parents le personnel que l'on fasse un travail quand on rencontre un artiste c'est extrêmement formateur aussi pour le personnel il y a des choses qui se construisent donc voilà sur les valeurs ajoutées elles sont énormes même si on part si on fait une exposition qui ne part pas des collections je trouve que ça ouvre sur tellement de choses qu'in fine je veux dire ça ne peut pas enrichir le travail sur les collections Juliette vous êtes dans un environnement qui est spécifique destiné en premier lieu aux étudiants bien sûr mais vous avez bien bien dit que c'était une bibliothèque qui était ouverte sur son quartier ouverte sur la vie de la cité donc sur le grand public je crois savoir que vous n'avez pas forcément de comptage spécifiquement d'autant plus vu l'implantation de vos expositions mais comment peut-être vous évaluez un peu cet impact sur le public et la manière dont tout ça s'insère dans votre politique plus globalement oui alors pour protéger peut-être un peu le public et ça va un peu dans la continuité finalement du propos d'Emmanuel on a à la fois le public qui fréquente le pôle des langues des civilisations puisque donc la BULAC est insérée de même que la BPI voilà au sein de l'espace plus large du centre Pompidou au sein de surpôle des langues et civilisations au côté de l'INALCO donc l'Institut National des Langues Orientales et donc au niveau des publics on va vraiment avoir le public qui fréquente ces centaines d'étudiants d'enseignants-chercheurs qui fréquentent au quotidien l'établissement et puis des publics aussi qui peuvent venir spécifiquement justement pour voir une exposition et donc là si je prends par exemple le cas d'une exposition récente donc écriture japonaise concevoir des caractères typographiques et bien cette exposition-là elle a été conçue avec un commissaire donc qui a qui a la casquette en fait d'artiste typographe et aussi en lien avec un colloque que l'on proposait au même moment dans les murs sur vraiment les écultures japonaises la conception de caractères typographiques ce qui fait qu'on va à la fois agréger en fait le public de chercheurs spécialistes qui va venir assister au colloque mais également les étudiants du département des études japonaises et puis on a reçu aussi des visites de groupes d'étudiants en design voilà c'est un public qui va être très large et aussi un public voilà beaucoup moins spécialiste mais qui va qui va porter un intérêt parce que parce que voilà le dispositif fait que c'est accessible à un plus grand nombre de publics que le seul public vraiment très spécialisé dans le domaine et donc effectivement on n'a pas de méthode de comptage comme dans un musée donc il est difficile voilà de quantifier vraiment le public en revanche il y a quand même un certain nombre de choses et j'en suis peut-être un peu du coup sur la question de l'évaluation que l'on peut quantifier alors ça va être au niveau des prolongements en ligne par exemple lorsqu'on met une expédition en ligne et il y a la possibilité donc voilà d'observer le nombre de vues il y a aussi tout l'impact sur les réseaux sociaux ça permet aussi d'avoir l'idée de l'écho d'une programmation je pense également au relais dans les médias enfin il y a un certain nombre comme ça voilà d'éléments que l'on peut quand même tenter de quantifier et puis après il y a toute la dimension plus qualitative qui peut être un direct qui peut être aussi un peu à plus long terme mais qui est très intéressante aussi à observer merci Julienne je vais faire une transition finalement entre nos deux sujets qui étaient d'une part les enjeux et d'autre part cette évaluation et cet impact donc les enjeux je crois que l'importance par rapport à vos publics a bien été illustrée mais est-ce qu'on pourrait voir quel est l'impact et finalement quel est l'enjeu vis-à-vis de vos autres interlocuteurs je pense aux tutelles à vos élus pour les bibliothèques territoriales et à vos partenaires et à la manière dont ça tisse peut-être des liens avec l'extérieur Valérie est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus comment votre réseau vos partenaires ont reçu cette nouvelle façon d'aborder cette activité d'exposition alors c'est vrai qu'au départ c'était pas évident comme je vous le disais parce que les expositions j'allais dire traditionnelles recueillées si on était juste d'un point de vue quantitatif en fait on s'est apparturé qu'elles étaient extrêmement empruntées donc on aurait pu se contenter de l'existant et donc quand on a mis en place cette réflexion autour des modules expo en fait on a eu soin d'associer justement nos partenaires à la conception de ces réalisations et de travailler et là je vous rejoins complètement vraiment avec des créateurs c'est à dire pour vous expliquer notre démarche tout d'abord on a un groupe de travail qui réfléchit sur quel sujet donc ça répond aussi peut-être à votre question collection ou pas collection quel sujet nous semble pertinent dans l'actualité de travailler donc on se réunit à la fois avec des bibliothécaires du réseau et notre personnel pour savoir quel est l'axe qu'on a envie de mettre en valeur souvent quand même en lien avec notre schéma développement de la lecture publique qui est censé quand même être une réflexion aussi un laboratoire de veille sur les grands sujets culturels d'actualité une fois qu'on a défini un axe on établie un cahier des charges conjointement qu'on va envoyer à différents prestataires artistiques ou spécialistes du sujet et là je vous rejoins complètement c'est vrai que ce qui est aussi intéressant dans cette démarche c'est que ça remet aussi en question nos propres pratiques de bibliothécaires c'est à dire que de travailler avec des partenaires extérieurs des créateurs des spécialistes d'une question puisque par exemple on a créé un kit débat et donc on a travaillé avec des designers qui nous ont remis en question notre façon de concevoir le débat en bibliothèque c'est à dire ce principe des gens sur l'estrade des gens qui écoutent en disant mais non c'est pas comme ça que ça fonctionne si vous voulez créer du débat il ne faut pas créer cette distance donc évidemment ça remet en question nos façons de faire et ça c'est très intéressant donc cahier des charges donc il y a un certain nombre de prestataires qui répondent on a à peu près pour vous dire un budget de 15 000 euros sur les expositions qu'on crée comme ça des expositions des modules expo qui vont bouger dans l'ensemble du département et une fois qu'on a on a reçu un certain nombre de propositions en fait ensemble ce petit groupe de travail choisit avec qui il a envie de travailler et ensuite là il y a vraiment un suivi constant de la création parce que le prestataire qui décroche le marché comme nous on ne sait pas où on va en fait on a créé comme ça un petit paquet des charges mais tout est à faire donc c'est vraiment un suivi constant jusqu'à la réalisation du module expo et là il y a un temps d'activation qui est extrêmement important où le prestataire vient expliquer comment fonctionne ce module expo et comment on peut l'utiliser en bibliothèque et là aussi ça bouscule nos pratiques et ça c'est très intéressant et pour répondre à votre question sur l'image donc ça déjà sur l'image par rapport aux partenaires c'est à dire que là bien sûr c'est important que tout le monde soit associé dans le processus de création et dans le processus d'utilisation et formé à cela et puis sur l'image par rapport aux élus par rapport à nos partenaires je pense que c'est vraiment peut-être que ça ne l'a jamais été autant aujourd'hui que l'agriculture publique ne paraisse plus comme des lieux ringards je suis désolée de le dire mais si c'est vrai et que du coup les élus aussi qu'on fasse bouger les lignes aussi de ce point de vue parce que c'est vrai qu'on est beaucoup en lien avec les élus et comme on leur explique ce que peut être une médiathèque aujourd'hui ils sont souvent très surpris en fait et très intéressés mais on a encore tout ce travail à faire je ne sais pas pourquoi cette image de l'agriculture publique ringarde ou colle à la peau à ce point mais et donc tout ce travail j'allais dire d'exposition et on le voit bien avec le travail que fait la BPI moi j'aime beaucoup cette idée qu'on est dans une mise en scène des collections on est dans une mise en scène de la vie de l'esprit mais si ce n'est pas élitiste quand on dit ça c'est justement de permettre et d'offrir cela à tout le monde pour moi c'est un enjeu crucial aujourd'hui et je pense qu'on fait bouger les lignes par ce type justement d'innovation modeste bien sûr mais en construisant à plusieurs et avec des approches différentes de milieux différents que ce soit des créateurs des designers des spécialistes de questions qui font bouger nos façons de faire oui alors effectivement l'exposition on a l'impression que parmi toutes les activités de la politique culturelle c'est celle sur laquelle il est peut-être le plus facile de communiquer qui est la plus visible peut-être la plus accrocheuse pour l'extérieur Juliette parlait bien de tous ces enjeux de communication Patricia du point de vue peut-être des partenaires extérieurs et des élus en termes d'enjeux et d'impact parce qu'on a beaucoup parlé du public mais je crois que c'est important aussi de parler des autres personnes impliquées dans cette activité cette politique comme je disais au départ on doit s'inscrire en tout cas les décharges dans le projet culturel on doit s'inscrire dans le territoire et on construit énormément de choses par exemple la ville de bande dessinée comme je le disais on travaille avec une association qui s'appelle Buc de Troyes en ce qui concerne les expos jeunesse on travaille en lien avec le salon du livre de jeunesse avec la résidence d'artistes et au niveau de la médiathèque en ce qui concerne toutes les expos jeunesse on travaille avec toutes les équipes jeunesse qui sont dans notre réseau et on travaille donc maintenant avec la médiathèque départementale de l'Aube par exemple le mois des tout-petits va devenir le lancement de leur opération première page on travaille forcément bon le mois des tout-petits pour reprendre cet exemple précis on le construit avec toutes les bibliothèques de la loi de notre réseau c'est-à-dire une bibliothèque une dizaine de bibliothèques qui ont un secteur jeunesse on choisit ensemble effectivement le plasticien enfin l'auteur l'illustrateur plasticien avec lequel on va travailler c'est vrai qu'on le choisit très librement il n'y a pas de crédit des charges et voilà il faut qu'il y ait un enthousiasme collectif s'il n'y a pas ça on n'y va pas globalement c'est un petit peu ça c'est vraiment un choix qui est fait donc voilà avec les partenaires on travaille étroit avec notre tutelle à la fois on a une comment dire une relation de confiance de ce côté-là ce qui importe c'est qu'il puisse il puisse se l'approprier il puisse en parler je ne sais pas si je réponds à votre question là-dessus mais enfin finalement on voit qu'il y a quand même un enjeu comme disait Valérie de déringardiser la bibliothèque malheureusement ça reste on aurait souhaité que ce soit ce soit plus un sujet mais ça l'est ça l'est toujours et est-ce que ça l'exposition finalement il contribue est-ce que vous voyez dans le regard de vos élus autour de ce sujet que ça peut permettre de faire bouger les choses il me semble qu'on le vérifie régulièrement dans les expos photos je vous me disais on ne fait pas de vernissage on fait venir d'ailleurs ils veulent pas les photographes ils n'ont pas envie de faire du vernissage les élus on fait des présentations en fait on contourne un petit peu le truc et les gens qui s'intéressent à la photo adorent parler technique appareil photo focale impression numérique impression argentique on essaie de créer ce genre de débat et effectivement l'exposition devient un lieu d'échange là aussi c'est vrai que ça mobilise mais c'est un vrai enjeu d'en faire un lieu un lieu vivant les expos autour des détaux petits c'est pareil on veut mobiliser les parents quand on voit par exemple les assistantes maternelles qui viennent avec deux trois petits parce que c'est un moment important pour elles ça ça nous intéresse bien les parents aussi qui viennent après dans l'exposition et toujours animer l'exposition il y a toujours quelqu'un c'est pas un lieu que l'on laisse comme sa vie il y a toujours quelqu'un qui accompagne qui explique éventuellement quand c'est nécessaire il y a aussi les espaces de lecture on n'oublie pas notre ADN quand même non plus mais il faut que ce soit des lieux extrêmement vivants je crois que c'est ça c'est comme ça qu'on peut dérégardiser je crois l'exposition c'est on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas des lieux qu'on vienne juste voir mais où on puisse effectivement peut-être se rencontrer soi-même tout simplement à travers ce qu'il propose Emmanuel vous parliez bien de toutes les activités qui accompagnent les expositions ateliers rencontres qui sont importantes justement pour communiquer pour véhiculer au-delà de l'exposition elle-même oui tout à fait en fait je pense qu'en fait l'exposition n'est qu'un des éléments finalement qu'une des manières de construire ce discours culturel et qu'il y a des choses qui sont très propices à justement cette posture de visite et d'autres qui le sont moins et que l'exposition ou en tout cas l'acte d'exposer a aussi ses limites c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir construire des nuances et donc je pense que c'est là où il faut construire ces liens et faire vivre ces liens entre l'exposition la complémentarité entre l'exposition comme médium et tous les autres types d'action culturelle qui sont voilà d'autres médias en fait pour construire ce discours donc l'idée c'est vraiment de construire une programmation associée on l'appelle comme ça mais qui vient prolonger compléter enrichir le propos qui est tenu dans l'exposition et puis permettre une sorte de donner un aspect on va dire performatif puisque du coup c'est aussi l'occasion de rencontrer des auteurs rencontrer des artistes rencontrer des spécialistes voilà qui vont poser leur regard sur ce que l'on a offert durant le parcours d'exposition moi je voulais aussi et c'est là en fait que c'est important d'avoir une vraie politique d'action culturelle voilà de manière à disposer de tous ces leviers et de tous ces médias pour pouvoir développer ce que l'on souhaite valoriser moi je voulais revenir à la question vous parliez des tutelles tout à l'heure moi je souhaitais parler des partenaires parce que je trouve que l'une des choses enfin l'un des aspects très enrichissants de cette activité c'est qu'elle nous met en dialogue avec beaucoup d'autres partenaires sur le territoire quels que soient nos territoires en fait et donc à chaque fois qu'on qu'on travaille à un projet d'exposition en fait moi je je suis très heureuse de ce dialogue qui s'installe avec d'autres d'autres institutions avec des festivals avec d'autres bibliothèques avec des éditeurs enfin voilà c'est à dire qu'il y a tout un petit monde qui se met en place autour d'un sujet et qui nous aide en fait qui contribue au montage de ce projet et je trouve que c'est très enrichissant à la fois pour l'équipe projet mais aussi pour la bibliothèque en tant qu'institution de pouvoir établir ces ponts avec des partenaires et des partenaires de différents types à la fois publics et privés et il y a un aspect aussi que je voulais aborder qu'on n'a pas abordé mais qui est la comment dire la dimension fédératrice d'un projet d'exposition à l'intérieur de la bibliothèque ce sont souvent des gros projets qui demandent beaucoup de temps de ressources humaines financières et qui demandent vraiment la compétence de chacun et des compétences très diverses et donc pour nous vraiment nous n'y arriverions pas sans la collaboration active d'autres services que le service développement culturel vraiment beaucoup de services finalement se mettent comment dire enfin travaillent vraiment et se mettent à pied d'oeuvre comme on dit pour la réussite de ce projet c'est vraiment des projets très fédérateurs à l'intérieur de la bibliothèque qui mobilisent beaucoup de services et qui donc nous oblige à finalement réorganiser notre travail et on va dire tenter d'harmoniser à la fois des calendriers de projets aux calendriers de services d'activités de services voilà et je pense que on y arrive grâce à la mobilisation de tous les collègues et et justement il y a une dimension en fait de sédimentation finalement d'expérience professionnelle qui fait que chacun contribue à la hauteur de son activité et de sa compétence et tout le monde sait ce qu'il doit faire pour mener à bien ce projet mais c'est pas le projet de quelques-uns c'est vraiment le projet à l'intérieur de la bibliothèque de beaucoup et je pense que c'est une dimension qu'il faut voilà qu'il faut partager ici oui alors effectivement on a Patricia en préambule disait c'était important de faire des expositions pour le public c'est à dire de bien percevoir leurs besoins et leurs intérêts Valérie vous en avez parlé également c'est une dimension essentielle d'être à l'écoute comme vous disiez des débats et des problématiques c'est ce que vous dites également Emmanuel c'est que cette dimension elle doit être aussi en interne elle doit être fédératrice cette activité d'exposition elle ne doit pas être isolée au sein de la bibliothèque dans un service Juliette en bibliothèque universitaire c'est une activité qui a été investie plus récemment je crois qui est peut-être un petit peu moins naturelle encore qu'en lecture publique quels enjeux vous percevez justement sur cette activité comment vous vous en faites un bilan par rapport justement à l'image que ça peut avoir au-delà des publics mais dans l'équipe comment ça inscrit la bibliothèque dans une certaine logique oui je rejoins tout à fait Emmanuel sur cet aspect mise en synergie et mise en musique parce qu'une exposition c'est énormément de compétences et c'est ce que je crois aussi en enthousiasmant en fait c'est d'arriver à fédérer toutes ces énergies là pour arriver voilà à un produit qu'on veut présenter ensuite au public et surtout aussi de manière plus pérenne parce que c'est justement l'aspect sur lequel je me suis centré sur ma contribution dans le brach c'est voilà une fois toute cette énergie mobilisée voilà on a envie en fait de garder plus durablement l'exposition ou de la proposer sous d'autres formes donc que ce soit en ligne ou bien à travers aussi les étirances puisque donc voilà la Bulac a une offre d'exposition qu'elle fait voyager en France ou à l'international et ça c'est aussi un aspect important voilà que d'arriver à trouver des formes pour pérenniser en fait toute la matière créée et tout le travail accompli aussi vous avez évoqué également la dimension numérique les expositions en ligne virtuelles est-ce que ça c'est quelque chose qui aujourd'hui je me tombe vers Emmanuel vers tout le monde en réalité est-ce que ça change un peu la donne dans les expositions cette dimension que ce soit au moment où on la conçoit ou par la suite en termes de développement et de pérennisation comme disait Juliette alors comme disait Juliette je pense que c'est très important de garder les traces de ce travail et de ce temps finalement dans l'espace qu'on a pu proposer ce temps de valorisation et oui tout à fait les expositions numériques sont un des temps possibles il y en a d'autres mais c'est un comment dire une offre qui se développe je pense qu'il y a au mois de mai je sais qu'à l'université d'Avignon il y a deux journées d'études sur cette question là les expositions numériques comme substituts en fait les expositions physiques voilà donc nous on a commencé aussi il y a plusieurs années à faire des expositions numériques et pour l'exposition Chris Ware par exemple on est en train de mettre en place une visite guidée virtuelle numérique on ne sait plus trop comment on les appelle maintenant mais c'est vrai que c'est une manière en fait de pérenniser ce travail et finalement aussi de tisser des liens avec un public qui ne peut pas se déplacer ou qui est éloigné géographiquement et je pense que les deux années qu'on a traversées pendant la pandémie nous ont permis de mettre en place des outils en fait de programmation numérique qu'on va conserver après pour répondre à votre question je pense et on le voit en fait ça nécessite organiser une exposition produire une exposition nécessite évidemment tout un aspect contractuel de contrats généralement avec des auteurs et bien évidemment en fait c'est quelque chose qui se poursuit dans l'exposition numérique ça demande aussi tout un volet technique juridique et puis une conception en fait de l'exposition numérique parce que c'est une déambulation qui est totalement différente d'un parcours physique donc là aussi c'est un projet dans le projet c'est ce que je dis il y en a beaucoup quand on prépare une exposition on commence à penser à l'exposition puis après on se dit ah bah oui visite qu'idée ah bah oui catalogue là-bas programmation associée exposition numérique donc il y a vraiment une dimension de poupée cigogne de poupée russe qui est importante et qui fait que c'est pour ça aussi que ça mobilise beaucoup mais voilà moi ce que je voudrais dire pardon pour répondre à votre question c'est bien évidemment une exposition numérique ça se prépare à la fois en parallèle à la présentation physique et bien évidemment ça mobilise c'est un autre langage donc ça mobilise un nouveau scénario voilà de nouvelles forces d'autres contrats etc donc c'est ça plus elle est proposée et préparée en amont en même temps que la présentation physique et je pense plus c'est facile en tout cas ou plus elle elle a comment dire de chance de pouvoir voir le jour non ? Juliette ? Oui tout à fait et peut-être pour revenir aussi compléter par rapport à votre question au niveau des acteurs mobilisés pour vous préciser peut-être aussi la variété des acteurs possibles en recitant le contexte à la Bulac donc je travaille au sein d'une équipe valorisation donc avec des profils chargés d'action culturelle on est amené à travailler étroitement avec à la fois la direction scientifique avec les collègues chargés de collection qui eux vont vraiment avoir une expertise sur un domaine géolinguistique spécifique on travaille beaucoup aussi avec les enseignants chercheurs et puis il y a aussi tous les volets des prestataires notamment pour la conception graphique voilà de panneaux par exemple comme on voyait tout à l'heure à l'image voilà et c'est toutes ces compétences qui peuvent être voilà qui une fois mises en musique ensemble permettent l'aboutissement de l'exposition juste pour rajouter sur les cours de place ce qui est très intéressant aussi quand on monte des expositions et des expositions itinérantes c'est c'est aussi une démarche sur laquelle on peut associer le personnel technique et c'est vrai que ça donne des groupes de travail comme vous parliez de fédérer une équipe c'est aussi des moments où on peut travailler vraiment en lien avec le personnel technique et c'est toujours très 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 enrichissant de mêler en fait ces trajectoires Patricia vous voulez ajouter quelque chose que ce soit sur l'aspect fédérateur ou sur l'aspect exposition numérique alors à la médiathèque de Troyes les expositions numériques sont le fait du secteur patrimonial la dernière en date avait été faite autour d'une exposition sur la bibliothèque bleue effectivement je pense qu'elle est toujours en ligne accessible comme le disait Emmanuel oui c'est notre discours c'est notre construction bon ceci étant moi je vois il faudrait qu'Emilie Pippe-Bellier soit là qui est la conservatrice en charge du patrimoine elle questionne vraiment la forme de l'exposition quelle qu'elle soit elle a envie de faire un petit peu avancer tout ça j'ai l'impression et par contre il y a un blog qui s'appelle 11 kilomètres de patrimoine 11 kilomètres parce que c'est 11 kilomètres de rayonnage sur lesquels il y a des patrimoines bien sûr ce blog elles sont également deux jeunes conservatrices qui sont arrivées il y a un an et demi deux ans et elles essaient vraiment de renouveler la forme du discours aussi autour du patrimoine du tout cas elles font un boulot assez passionnant et stimulant et puis on se rend compte à travers ce travail qu'on peut marier aisément le sérieux et le rieux et ça elles s'y emploient tous les jours et j'adore ça et je pense qu'elles vont produire des choses vraiment intéressantes je veux dire le blog allez y jeter un oeil ils ont vraiment depuis un an et demi renouvelé le ton du blog les propos voilà ce que je peux dire autour du numérique c'est pour ça que la lecture publique on n'est pas très preneur comme vous l'avez compris merci beaucoup on arrive quasiment au terme de cette rencontre et l'idée c'était de proposer à chacune d'entre vous de dire un petit mot sur l'expérience pour boucler la boucle et revenir à cet ouvrage qui est la raison pour laquelle on s'est rassemblés aujourd'hui donc exposé en bibliothèque en jeu méthode et diffusion dans la collection boîte à outils des presses de l'ENSIB qui vient de paraître donc on voulait vous demander de dire un petit mot sur ce que vous avez comment vous avez vécu cette collaboration à cet ouvrage qui veut commencer Julienne vous pouvez dire un petit mot c'est l'occasion de remercier Emmanuel Payan pour sa sollicitation c'est toujours une expérience très enrichissante voilà c'est une proposition qui arrive je pense pour beaucoup d'entre nous au milieu d'un tourbillon de projet mais voilà c'est l'occasion vraiment de prendre de la hauteur de recul sur son activité et ça c'est voilà c'est toujours très intéressant et puis c'est aussi une expérience collective et de partage d'expérience qui est très fructueuse Patricia je vais joindre des remerciements à Emmanuel à ceux de Juliette oui bien sûr c'est stimulant déjà c'est stimulant quand on nous demande à un moment de mettre par écrit de poser une réflexion comme ça de mettre en mots une expérience au départ c'est un peu vertigineux on ne sait pas trop par écrit pour attraper la chose ça permet aussi de questionner les équipes de voir un petit peu avec elles parce que bon moi je sais le travail je l'ai fait rire par mes collègues j'aimais bien ce que tu dis ou c'est pas ça enfin bon c'est stimulant tout ça aussi on pose une réflexion à un moment donné sur le travail voilà ça vaut pour ça effectivement on en parlait tout à l'heure dans 10 ans ce sera complètement ringard peut-être aller savoir mais à un moment donné c'est vraiment très intéressant de pouvoir témoigner en fait c'est ça trop témoigner transmettre quelque chose voilà alors Valérie je crois qu'au-delà de l'expérience elle-même il y a eu un impact vous allez nous dire ça un impact assez direct sur votre travail oui alors je pense que c'est notre travail je rejoins complètement mes collègues ça nous a permis de nous poser de réfléchir même si on a l'assentiment que voilà on faisait des choses en réflexion mais quand même et puis surtout du coup ça nous a permis vraiment ce que je disais c'est ça on s'est posé à trois collègues donc la responsable d'acquisition la responsable du développement culturel et la personne qui s'occupait des expositions et du coup on avait déjà le pressentiment que ce secteur des modules expo devait rejoindre vraiment le secteur du développement culturel parce que pour l'instant il est encore rattaché à la politique d'acquisition mais on n'avait pas sauter le pas et en fait le fait de devoir théoriser remettre à plat de pratique et bien voilà ça y est le pas a été franchi et du coup ça a permis un ouvertement même de notre organigramme donc ça a vraiment eu des conséquences donc participer quand on vous le demande au livre de l'ENSI vous voyez c'est tout à fait positif Emmanuel si vous le voulez bien je vous laisse le mot de la fin puis après on pourra je parle sous contrôle de Marie-Caroline prendre quelques questions s'il y en a dans la salle écoutez vous parliez de la boucle donc moi je voilà la boucle c'est aussi de continuer enfin voilà de remercier à nouveau tous les auteurs et toutes les autrices de cet ouvrage parce que on sait bien que comme on le disait comme le disaient mes collègues on est dans un tour brillant d'activité et que c'est parfois difficile de s'en extraire pour poser un regard et réfléchir justement sur la pratique professionnelle et et je pense que c'est très important aussi pour pouvoir avancer et moi ce que j'en retiens en fait d'une part c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur tout ce qui se fait de passionnant en dehors de l'établissement dans lequel je travaille voilà il y a toujours cette profondément de la part de tous les collègues avec qui j'ai discuté et qui contribue à cet ouvrage il y a de l'exigence de l'énergie de la passion en fait pour l'activité qu'ils font en fait qu'ils exercent et les expositions qu'ils produisent voilà et je pense aussi à des personnes qui ne sont pas bibliothécaires comme Valentina Dodi qui je rend hommage aussi parce que ce sont des personnes qui contribuent à l'ouvrage alors qu'elles n'ont pas la même comment dire je dirais le même enjeu professionnel mais voilà ce sont aussi des personnes qui nous aident en portant un regard sur notre activité sur notre métier sur nos collections et je remercie également aussi de nouveau Marie-Anne Lardi qui est enseignante voilà je pense que ça ça permet de jeter des ponts en tout cas pour moi cet ouvrage et j'espère pour tout le monde permet de jeter des ponts entre les différents établissements et de montrer à quel point finalement au-delà de nos spécificités de nos singularités de l'établissement et de nos différences il y a vraiment des dénominateurs communs autour de cette activité autour de cet objet autour de l'action culturelle et puis autour de notre propre conception de notre métier on parlait de transmission tout à l'heure je pense qu'il s'agit de ça en fait que ce soit et c'est tellement ça dans les bibliothèques je pense qu'il faut qu'on soit tous très heureux et très fiers des collections qu'on propose au public parce qu'elles sont magnifiques et parce que tous les leviers et tous les dispositifs qui vont nous permettre de les raconter d'en faire le récit et de construire des espaces en fait où on va pouvoir rencontrer le public autour de cet objet là voilà ce sont des outils et des dispositifs précieux voilà et je pense que cette question de la transmission du partage elle est à la fois dans l'ouvrage mais elle est aussi dans cette activité qu'on essaye de promouvoir Merci alors je vous remercie toutes les quatre d'avoir bien voulu venir participer échanger sur votre expérience vos expériences ce matin je vous remercie au public très attentif je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie de la transmission je vous remercie